L'intitulé de cette C3 est le suivant. Vous montrerez que les élites constituent un groupe social s'appuyant sur un réseau fermé. Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre et pour cela distinguer trois types de termes. D'abord, ce qui indique la nature du travail à faire. Ici, vous montrerez. Cela veut dire prouver, argumenter, constituer, autrement dit former. Et enfin, en s'appuyant, c'est-à-dire ébaser. Puis les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Réseau, c'est un ensemble d'acteurs reliés par des interactions sociales. Groupe social, c'est une appellation sociologique pour désigner un certain nombre de gens entre lesquels on découvre des relations telles qu'on doit considérer ces personnes ensemble. Et enfin, les élites. C'est une minorité qui va cumuler le capital économique, culturel et le prestige. Traditionnellement, l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Enfin, les termes qui indiquent la délimitation géographique et temporelle. Les pays et les époques. Ici, pas de bandage explicite. On pourra donc prendre la France. Et aujourd'hui, pour simplifier. On peut alors reformuler le sujet. C'est un sujet analytique. Il faut donc montrer que la bourgeoisie et l'aristocratie ont des points communs, donc forment un groupe, et qu'ils développent des relations très particulières qui créent un entre-soi. Il faut ensuite mobiliser les connaissances. D'abord, celles relevant du groupe social. Un groupe social a deux caractéristiques. Il y a des échanges ou des rapports entre les personnes. Ensuite, ces personnes ont conscience d'une appartenance commune. On distingue le groupe primaire, qui est un groupe social de taille limitée, dont tous les membres se connaissent et ont entre des relations directes. Et le groupe secondaire. La taille est beaucoup plus grande. Le comportement des individus y est dicté par leur statut et les rôles qui en découlent. Autre distinction. Le groupe d'appartenance. C'est le groupe auquel on appartient objectivement. Et le groupe de référence. C'est le groupe auquel on souhaite appartenir de manière subjective. Il faut aussi mobiliser les connaissances liées au réseau. Ici, on distingue les liens forts, qui unissent à la famille ou aux amis proches. Et les liens faibles, qui attachent un individu à une connaissance beaucoup plus éloignée. On peut aussi reprendre l'analyse du capital social de Bourdieu. C'est l'ensemble des relations sociales dont la famille dispose. On peut alors donner une première ébauche d'organisation des idées. Ce qu'il va falloir montrer, c'est la spécificité de l'élite en tant que groupe social. C'est un groupe social particulier qui est basé sur un réseau fermé. On peut maintenant passer à l'analyse des documents. Le premier document parle d'une association particulière, les Young Leaders. L'intérêt d'un réseau est d'assurer une réussite professionnelle. Dans cet exemple, des liens forts sont mis en évidence. Il y a aussi un partage de valeurs communes, les amitiés franco-américaines. Cette association Young Leaders est un groupe fermé. Pour y rentrer, il faut être très diplômé et être de futurs décideurs. Le programme dure deux ans. Des liens vont donc se créer entre les individus. C'est un groupe très fermé puisque la sélection y est très forte. 200 candidats, une dizaine de sélectionnés. L'objectif officiel et revendiqué, c'est créer une élite qui partage les mêmes valeurs, les amitiés franco-américaines. Le document 2 s'intéresse aux caractéristiques des dirigeants de start-up. Première caractéristique, très souvent issus de familles riches. Ils ont donc du capital économique. Ils sont très diplômés du capital culturel. Ils sont aussi passés par les mêmes filières, polytechnique ou HEC, ce qui leur a permis de créer du capital social. Ces dirigeants de start-up partagent aussi des valeurs communes. La culture de la réussite transmise par la famille. Et c'est une sous-culture particulière qui est proche à l'élite. En effet, les classes moyennes assument beaucoup moins le fait de gagner beaucoup d'argent. Dans le document 2, il y a aussi un graphique qui met en évidence où et comment les fondateurs se sont rencontrés. Par exemple, 27% des fondateurs de start-up étaient déjà amis. On voit que ce sont surtout des liens forts. Basés sur les connaissances personnelles, les amis à l'école font travailler ensemble les parents. Par exemple, 23% des fondateurs de start-up se sont rencontrés à l'école. Les liens faibles ont ici peu d'importance. Seulement 4% se sont rencontrés par les réseaux de l'entreprenariat. Le document 3 met en évidence les caractéristiques des dirigeants de l'élite. 98% des dirigeants de l'élite sont des hommes. Il y a une reproduction sociale, puisque 68% des dirigeants de l'élite sont issus de la haute bourgeoisie et 22% sont héritiers de leur groupe. Il y a un précise social, puisqu'en moyenne, depuis 15 ans, ils sont dans le housse-ou, qui est le recueil des personnes vivantes qui comptent. Ils sont aussi issus des mêmes formations élitistes. 85% des dirigeants ont fait Polytechnique, ou HEC, ou ESSEC, ou l'SCP, ou Sciences Po, ou l'ENA. On peut maintenant répondre à la question, en utilisant le plan déjà dit, l'élite, un groupe social particulier, qui développe un réseau fermé. Les élites ont les caractéristiques d'un groupe social, d'abord parce qu'ils correspondent à la définition d'un groupe social. Ils ont une conscience d'appartenance commune, une illustration, ils ont des points communs, l'origine sociale et le parcours scolaire du document 3, et les valeurs communes, la réussite, le document 2, ou les valeurs franco-américaines dans le document 1. Il y a aussi un échange ou un rapport entre les personnes. Par exemple, certaines associations, comme celle des Young Leaders, dans le document 1. Est-ce un groupe primaire ou un groupe secondaire ? Groupe de petite taille où tous les membres se connaissent, groupe de plus grande taille. La caractéristique de l'élite, c'est d'être un groupe de grande taille, mais composé d'individus qui se connaissent très souvent. L'illustration ? Ils sont issus du même milieu, là-haut bourgeoisie, ils ont fait les mêmes études et se retrouvent dans les mêmes associations. Est-ce un groupe d'appartenance et un groupe de référence ? En effet, groupe d'appartenance, c'est parce qu'ils ont une forte conscience d'appartenance et parce qu'ils ont les mêmes points communs. On appartient à ce groupe car on est diplômé et futeurs-décideurs, car on est issus de la haute bourgeoisie. Et c'est aussi un groupe de référence, c'est le groupe auquel on souhaite appartenir. En effet, c'est un groupe qui a du prestige, notamment par l'appartenance aux ouzous dans le document 4. Et ce groupe va donc développer un réseau fermé. En effet, pour la majorité de la population, d'après Granovetter, l'obtention d'un emploi se fait par lien faible. Or, ce n'est pas le cas pour l'élite. Ainsi, 4% des créateurs de startups sont rencontrés par les réseaux de l'entrepreneuriat, qui sont des liens faibles. En revanche, ce réseau est basé sur des liens forts, qui sont des liens qui unissent à la famille ou aux amis proches. Ce sont des liens amicaux. Par exemple, 25% des dirigeants de startups étaient amis. Associations spécifiques sélectives. Ou une scolarité identique. 23% des dirigeants de startups se rencontrent à l'école. Et ils ont des associations spécifiques sélectives. Par exemple, c'est les Young Leaders. Et c'est un réseau fermé qui va cumuler les 3 capitaux de Pierre Bourdieu. Capital économique. 20% des dirigeants du cœur de l'élite appartiennent aux 500 plus grosses fortunes. Le capital culturel. La plupart de ces dirigeants ont fait des études très sélectives et sociales. Ils ont des relations, notamment par le biais d'associations. Pour l'introduction, on peut prendre une information tirée d'un document. Le point commun partagé par toutes ces personnalités comme Alain Juppé, Jérôme Clément et Emmanuel Macron. Ou bien une idée d'actualité. Par exemple, l'application BabySitor qui est un réseau fermé de gardes d'enfants de la bourgeoisie. Pour la conclusion, une connaissance du cours. Par exemple, les effets possibles de la reproduction sociale sur la productivité et la croissance. Ou bien une idée d'actualité. Comment assurer une plus grande égalité des chances ? On pourrait parler des différentes réformes du système scolaire mises en place ces dernières années.